Ça se voit peut-être pas à ma tête, mais je suis quand même assez vintage dans l'âme. Même si je ne rejette pas du tout la nouveauté, j'aime bien les trucs old school parce que, en général, ils ont eu le temps de faire leur preuve. Alors quand ALH Effect m'a contactée pour tester leurs pédales, j'ai tout de suite dit oui. ALH Effect, c'est une marque d'effet vintage française, inspirée notamment par Pink Floyd. Toutes les pédales sont faites à la main et testées individuellement. Donc si vous avez envie d'avoir un son à la David Guillemour, il y a quelques petites choses ici pour vous. Attention, cette vidéo n'est pas sponsorisée par la marque. Si vous la voyez aujourd'hui, c'est que j'ai déjà testé les pédales et que j'ai bien aimé. J'ai le luxe de n'avoir absolument pas besoin du tout de me forcer à travailler avec des marques. J'ai une école de guitare en ligne qui subvient largement à mes besoins. Donc sur cette chaîne, je vous partage ce que j'aime bien. Après avoir reçu les pédales, j'ai demandé à Estelle si elle voulait bien venir les tester avec moi parce que je trouve que c'est toujours plus sympa d'échanger nos points de vue. Et même si ce n'est pas du tout une experte en matos, elle a quand même une très bonne oreille. Et pour moi, ça suffit largement. Alors ici, vous allez voir la toute première fois où je branche les pédales. Donc, vous allez avoir ma vraie réaction. Bon, alors aujourd'hui, tu vas m'aider, tu vas m'assister. On va tester les pédales ALH. On les a toutes installées là derrière. Il y en a cinq en tout. Et on va commencer par la Division Drive. La Division Drive, c'est une overdrive à lampe. Il y a vraiment une petite lampe dedans. Et donc, on va voir ce que ça donne. Normalement, ça devrait bien sonner. Alors déjà, le son clean. Donc, je suis sur mon Black Star St. James comme d'habitude, le 6L6. Et ça, c'est mon petit son clair. Donc. Ça, c'est mon petit son clair. Wow, ça envoie comme ça envoie bien. Surtout que là, je suis sur les micros simples. Ah ouais. Parce que j'ai commencé à un quart. Je suis montée à midi. Puis trois quarts. Et là, j'étais au max. Là, tu étais au max. Et si je me mets... Alors, je vais me mettre du coup sur le micro double. Franchement, ça marche bien, hein ? Bah ouais, carrément. Et alors, du coup, si on met un peu moins d'aigus, on va tester comme ça. C'est vrai que la pédale est super réactive et super organique, en fait. On entend vraiment... Enfin, je sais pas, c'est l'effet des lampes ou... J'ai vraiment hâte d'explorer un peu plus le truc, quoi. Parce que ça a l'air vraiment pas mal. C'est pas mal. Surtout dans mes compos et tout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va essayer de pas passer trop de temps par pédale. Du coup, bah désolé, on va pas faire un truc exhaustif. Mais du coup, on va passer à la Orange Boost. C'est une Overdrive Vintage. En fait, c'est tout simplement une pédale basée sur un circuit de fuzz inspiré de la Color Sound Power Boost. On va voir, du coup, ce que ça donne. On va tester tout ça ensemble. Donc, le son sans. Et là, j'ai tout mis à midi. C'est parti. Ok, là, on est du coup sur le micro double. Donc, ça a quand même pas mal de patate. Si je mets juste micro simple. Je trouve qu'on garde quand même le côté clean tout en respectant un peu la dynamique de jeu, quoi. Oui, bah c'est vrai que ça fait pas un gros changement, un gros changement de texture, en fait. Il y a juste un, comme tu dis, un grain. Oui, il y a un grain qui se rajoute, mais ça vient pas bouffer tout le reste. Et ça permet, en fait, d'être assez fidèle au jeu, même. Tu vois. Ouais, c'est plutôt cool. Alors, ça donne quoi si on pousse un petit peu le gain ? Alors, allons-y. À fond ? Oui. Allez, à fond. C'est parti. Ah oui, ça fuzz, ouais. Ouais, ça fuzz. Yeah ! Et du coup, on va tester en boost, vraiment. Donc, je vais mettre du gain sur mon ampli. Enfin, mettre la disto. Du coup, tu veux bien éteindre ça. Le mettre peut-être à la moitié. On va le mettre un peu moins de la moitié, même. Peut-être juste pour rajouter un boost. OK. Pardon, les voisins. Donc là, le gain, il est à un peu moins de la moitié sur l'ampli. Et si on se met ceci. Franchement, c'est très cool. C'est vraiment très, très cool. Tu veux tester ? Allez. Elle est vraiment cool, cette pédale. Ouais, c'est vraiment pas mal. Franchement, et c'est aussi vachement réactif. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est sur celle-là que je disais ça. La Division Drive aussi, d'ailleurs. Ouais, orange boost, vraiment cool. Bon, on va pas avoir le temps de, encore une fois, trop s'étendre sur celle-ci. On va passer à une autre. On va passer avec elle, alors. Le Flanger. Elle s'inspire du Electric Mistress V2 de 1976. Pour cette réédition, nous avons reconstitué, à l'aide de composants actuels, le fameux Reticon SAD 1024, à l'origine de ce son mythique. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai tout mis, encore une fois, à midi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester Rate, pour voir un petit peu ce que ça donne. On va bidouiller le bouton pour voir. Oh, c'est horrible. Hein ? L'instant à cordage. Peut-être qu'il faut changer les cordes, non ? Bah oui ! On va faire un instant Savarez, après. Ah ! Je vais lui changer les cordes. L'instant Savarez. Oui, 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 on va jouer avec la Depth. Alors, on va peut-être mettre ceci au milieu, pour voir. Ok. Et, tu fais moi la Depth. Et, on peut essayer aussi, avec la couleur. C'est une réplique de la pédale Fuzz Ram's Head de David Guilmour des années 70. En gros, c'est un peu comme une big meuf. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le petit clin d'œil, c'est que Battersea, c'est le nom de l'usine qui est sur la pochette d'album, qu'on retrouve sur la pochette d'album de Animal de Pink Floyd. Donc, voilà. C'est dans cet album-là, en fait, que M. Guilmour a utilisé pour la première fois cette pédale-là. On va voir ce que ça donne tout de suite. Alors, son. Ok, wow. Ça renvoie. Juste à midi, je me suis fait défriser les moustaches. Je ne le raconte même pas. Je ne m'attendais pas. Je pense que le voisin va mettre toi, enfin, la voisine va mettre toi à arriver. Oui. Je crois qu'on va aller lui acheter des chocolats. Ou une batter-ci. Je vais lui donner la pédale. Tenez. C'est elle, la coupable. Oui, ce n'est pas moi, c'est elle. Ah ouais, non, mais franchement, ça renvoie. Et le son est cool, quoi. Le son est très, très cool. Tu sais, tu peux faire du chaos, quoi. Ouais, je vais dire, pour le coup, le son vintage et rétro, là, on est plutôt servi, quoi. C'est chouette. Bon, après, je ne pense pas que David Guilmour réglait sa pédale exactement comme ça. Peut-être, tout seul dans sa chambre. Qui sait ? Oui. Il y a vraiment ce truc d'organique, en fait. Oui. La pédale, elle a l'avoine et pourtant, tu as quand même ce truc tentant. Ça ne prend pas le dessus sur le jeu, en fait. Tu laisses la place au guitariste d'avoir sa patte avec un petit truc en plus. Oui, c'est ça. Ça ne vient pas tout brouiller et tout cacher. Tu sais, les gens qui se servent de pédale d'effet ou qui mettent la disto à fond pour pouvoir... Ah oui, ben... Avec ça, en fait, tu ne peux pas, quoi. Tu ne peux quand même pas trop cacher ton jeu. J'ai l'impression, en tout cas. Parce que sinon, c'est dégueulasse, en fait. On pourrait te twister le tone un peu là-dessus. Allez, là, ça a l'avoine. Franchement, c'est pas mal. Pas mal, cette petite pédale. Très chouette. Bon, next. On va peut-être passer à la dernière. Un délai analogique. Inspirer des échos à bandes des années 60-70, elle reprend l'état d'esprit de l'Echorec Binson. Je pense que ça va être très très cool. Enfin, je suppose. J'ai hâte d'entendre ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Là, on va bouger le swell. Merci pour ton aide. De rien, de rien. C'était super chouette. Est-ce que vous mettez, ces pédales ? Franchement, elles sont toutes vraiment bien. Et elles ont toutes, à mon avis, une bonne utilité dans le jeu de guitariste. Même, tu vois, il y a des pédales qu'on pourrait utiliser pour la basse et tout. Je pense surtout, évidemment, à la Fuzz. Ça pourrait super bien marcher. Notamment, la Orange Boost, en fait, qui est assez hybride. Donc, ça, c'est vraiment plutôt cool. On peut s'en servir pour plein de trucs différents. Celle-ci, à mon avis, ce serait vraiment une pédale à avoir, quoi. Le must-have de ALH. Effectivement, le must-have de ALH. Ce que j'aime bien de ces pédales, c'est qu'elles sont très organiques. En fait, elles réagissent très bien à mon jeu de guitare, à la dynamique que j'ai envie de lui mettre, etc. En tout cas, j'ai hâte de continuer à tester leur sonorité un peu plus en profondeur et avec un peu plus de temps. Merci en tout cas à ALH Effects de m'avoir envoyé toutes ces pédales-là. Évidemment, je vous mets leur lien dans la description de la vidéo. Je ne toucherai aucune commission sur quoi que ce soit, si vous achetez quoi que ce soit. Mais je trouve que ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Si vous voulez booster votre technique tout en apprenant des plans sur la pentatonique, alors rejoignez mon nouveau programme Boost ta pentatonique. C'est 100% gratuit. C'est un programme de 30 jours dans lequel vous allez booster votre technique sur la pentatonique, comme son nom l'indique. On va travailler les hammer, le placement rythmique, les pull-off, l'aller-retour et plein d'autres trucs trop cools encore. Cliquez sur le tout premier lien dans la description pour vous inscrire 100% gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !